Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, il n'est pas aisé de lire une partition quand on ne connaît pas les signes qui la composent. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre 7 signes parmi les plus importants qu'il vous faut savoir pour déchiffrer une partition. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. Premièrement, la portée. Elle est constituée de 5 lignes parallèles sur lesquelles se placent les notes au niveau des lignes et des interlignes. Historiquement, on a pu voir au cours de l'histoire de la musique des portées allant de 1 à 8 lignes. Mais il y a quelques siècles, elle s'est stabilisée à 5 lignes. La portée est évidemment indispensable pour lire les notes. Si on l'enlève, on ne comprend plus rien. Deuxièmement, la clé. La clé se situe au tout début de la portée. Vous avez probablement avec vous la clé de votre porte d'entrée, la clé de votre voiture ou la clé de votre boîte aux lettres. Eh bien, les clés musicales, c'est la même chose. Elles nous permettent d'ouvrir les portes de la lecture de notes. La plupart du temps, au violoncelle, on lit les notes en clé de fa. Cette clé s'appelle ainsi car elle nous indique où est le fa. Entre les deux petits points, au niveau donc de la quatrième ligne de la portée en partant du bas. Au violoncelle, nous pouvons également lire la clé du 4 et, plus rarement, la clé de sol. Troisièmement, l'armure. Elle est située à droite de la clé et est constituée de dièses, de bémols ou de rien du tout. Elle nous informe donc sur la tonalité du morceau. Dans cet exemple, il y a deux dièses à l'armure, un fa et un do. Ce qui nous indique que tous les fa et tous les do du morceau seront dièses, sauf indication spécifique sur certaines notes. Il peut y avoir jusqu'à 7 dièses et jusqu'à 7 bémols à l'armure d'une partition. Quatrièmement, la signature rythmique. A droite de l'armure, nous avons deux chiffres. Dans cet exemple, 2, 4, l'un au-dessus de l'autre. Il s'agit de la signature rythmique. Elle nous indique comment va fonctionner le morceau rythmiquement. Le chiffre du haut nous indique le nombre de temps ou de pulsations dans la mesure. Donc ici c'est facile, le chiffre est 4, donc il nous indique qu'il va y avoir 4 temps, 4 pulsations dans la mesure. Le chiffre du bas nous indique quelle est l'unité de temps. Chaque rythme a son chiffre. Dans ce schéma, vous voyez que la ronde correspond au chiffre 1, la blanche au chiffre 2, la noire au chiffre 4, l'accroche au chiffre 8, etc. Donc dans ce morceau, comme le chiffre est 4, nous savons que l'unité de temps est la noire. Nous déduisons donc assez facilement que dans ce morceau, il y a 4 noires par mesure. Cinquièmement, le tempo. Au-dessus de la portée, il est écrit moderato. Par tradition, la plupart des morceaux de musique utilisent la langue italienne pour définir leur tempo. D'ailleurs, tempo est également un mot italien. Donc ils sont en général facilement traduisibles. Par exemple ici, moderato veut dire modéré. Donc le compositeur nous demande un tempo modéré. Pour plus de précision de tempo, on voit parfois une indication métronomique. Par exemple ici, nous avons une noire suivie du signe égal et enfin du nombre 80. Cela veut dire que la vitesse de chaque noire sera de 80 battements par minute. Sixièmement, les barres de mesure. Vous voyez que régulièrement dans ce morceau, la portée est barrée d'une ligne verticale. Ce sont des barres de mesure qui séparent chaque mesure. Dans cet exemple, grâce à la signature rythmique que nous avons apprise précédemment, nous savons que chaque mesure vaut 4 noires. Les barres de mesure servent à diviser le morceau en toutes petites sections, appelées donc mesures, et nous permettent de le lire plus facilement. Il y a quelques siècles, les barres de mesure n'existaient pas encore et c'était beaucoup plus difficile de lire la partition. Enfin, septièmement, la double barre. À la fin du morceau, vous voyez une barre de mesure double et beaucoup plus épaisse que les autres. C'est tout simplement la double barre qui nous indique que le morceau est fini. Il existe encore pas mal de signes à apprendre pour maîtriser la lecture de votre partition, mais je vous réserve ça pour une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt !